1. Entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre 2023 pour les propos qu'il aurait tenu en tant qu'intraîneur du club azuréen. 1. Le technicien risque au maximum 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. 1. Christophe Galtier se souviendra longtemps de son mandat à la tête du Paris Saint-Germain. 2. Entre résultats décevants, manque de poignes devant ses joueurs vedettes et réserves sur son projet de jeu, le technicien français, érigé comme l'un des meilleurs spécialistes du pays, n'aura pas été épargné par les critiques des supporters du club de la capitale. 3. Des typhosies remontées et entendues par leurs dirigeants, qui ont émis le souhait de se séparer de cet élément dérangeant, un an seulement après son arrivée sur le banc de touche. 4. En plus de ne pas s'être montré à la hauteur des attentes des amoureux du PSG, Galtier a été emporté par une polémique datant de son passage à l'ogiciniste, 2021-2022. 5. Un mail de son ancien directeur du football, Julien Fournier, révélait qu'il avait tenu des propos à caractère raciste et islamophobe au sujet d'une partie de l'effectif azuréen. Que risque Christophe Galtier en cas de condamnation ? Placé en garde à vue ce vendredi 30 juin dans le cadre de cette enquête, Christophe Galtier en est ressorti libre, avec l'injonction de se présenter devant le tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre prochain. Selon le communiqué de presse du procureur, il sera jugé pour harcèlement moral et discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Des motifs graves passibles de trois années d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Durant son audition, le coach de Kylian Mbappé a contesté les infractions qui étaient susceptibles de lui être reprochées, note également l'homme de justice. Pour l'heure, l'entraîneur de 56 ans doit gérer son départ du PSG, une toute autre affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada